Nous sommes à l'Hippodrome et je vais rencontrer aujourd'hui Max Avenel. Voilà, Max, bonjour. Bonjour Patrice. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de te présenter en détail, parce que beaucoup de monde connaît ton engagement auprès de la Commune, mais est-ce que tu pourrais donc rapidement nous représenter ton parcours et puis voir quel va être ton rôle en accompagnement de la liste CAP 2020 ? Oui Patrice, bonjour. Donc effectivement, je suis élu sur Couragon-Coutinville. Un certain nombre de personnes me connaissent, c'est des lecteurs entre autres. Je suis sur la Commune depuis 40 ans et je suis élu depuis 25 ans. J'ai commencé par un mandat de conseiller municipal, après je suis devenu maire adjoint 3 ans et après ça maire pendant 13 ans, ce qui fait un cursus total de 25 ans d'ancienneté. Au fort de ces 25 ans d'ancienneté, à l'aube d'une nouvelle élection, j'ai décidé au début de l'année 2019 de savoir comment j'allais essayer de transmettre les connaissances et les compétences que j'avais acquises pendant ces 25 années de mandat auprès d'une nouvelle équipe. Alors je me suis un peu creusé la tête et le hasard a fait que, au mois de juin 2019, j'ai été contacté par trois personnes qui avaient envie de se présenter sur la Commune d'Agon-Coutinville comme tête de liste. Donc après ces trois rencontres, j'ai réfléchi. J'aurais d'abord demandé un petit peu quels étaient leurs projets sur Agon-Coutinville ou tout au moins leur avant-projet dans un premier temps. J'ai aussi questionné pour savoir quelle était la colonne vertébrale de chaque équipe de manière que je sache si dans ces listes-là, il y avait des gens qui avaient des compétences et voire qui étaient aptes à. Ok. Et là, donc, tu as rencontré Nicolas Pigasse et Isabelle Bouillemopas, c'est ça ? C'est exact. J'ai rencontré Isabelle et Nicolas. Et après plusieurs entretiens, je me suis aperçu que cette équipe me paraissait la plus compétente, la plus armée et la mieux adaptée pour tenir les rênes de la collectivité pendant le futur mandat. Très bien. Donc tu t'es engagé à leur côté dans un rôle que l'on a défini comme étant référent extérieur, c'est ça ? Oui, c'est exact. J'ai décidé non pas de repartir pour un mandat. J'ai quand même 79 ans. J'avais été contacté au mois de mai-juin 2019 par des gens qui me sollicitaient me demandant si j'allais repartir, c'est-à-dire reformer une liste. Je pense qu'il faut être sérieux à 79 ans. Mon idée, c'était de transmettre les compétences et les connaissances que j'avais acquises pendant ces 25 années. Donc, fort de ça, je me suis dit que je vais accompagner la liste. Sous quelle forme ? On en a décidé avec la tête de liste sur lesquelles, c'est-à-dire Nicolas et Isabelle, sur laquelle j'ai porté mon dévolu. Et, partant de là, j'ai décidé de les accompagner d'abord avant les élections. Et après ça, on verra après les élections, étant donné que je pense avoir encore des choses à faire pour la collectivité. Alors, moi qui te côtoie maintenant au quotidien depuis ces dernières semaines, je dois dire qu'effectivement, pour des gens comme moi et d'autres colistiers, ton expérience et ton expertise sur pas mal de sujets nous aident vraiment beaucoup au quotidien. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet engagement, dans cette liste Cap 2020, dans le programme que nous allons dévoiler samedi ? Alors, je sens dans cette liste d'abord une envie qui est partagée par tous. Il y a 23 personnes, 23 personnes qui ont envie de s'avancer et de faire avancer la commune dans le bon sens. En plus de cette envie, je sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sens de la compétence quasiment à tous les niveaux, à beaucoup de niveaux. Et mon idée, c'est d'essayer de cette compétence, de les faire arriver à la tête de la mairie, pas les compétences, mais les individus et les candidats, pour que demain, ils puissent manifester leurs compétences et leurs connaissances à la tête de la commune. Très bien, Max. Est-ce que tu pourrais maintenant, dans un autre registre, nous confier sur un plan un peu plus personnel ? Est-ce que tu as une passion, un hobby qui t'anime au quotidien ? Alors, vous dire que ce qui m'a animé tout le monde, ces 25 ans d'expérience, c'est la vie communale. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de Coutinville. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 40 ans que je suis sur la commune. J'ai passé ma tendre jeunesse depuis 3 ans jusqu'à 20 ans sur Ragon-Coutinville. Ça marque un individu. Je suis revenu ici une fois ma vie professionnelle achevée. J'ai souhaité continuer à faire vivre et développer la collectivité. Et c'est ce qui m'anime toujours. En dehors de ça, bien sûr, j'ai des hobbies personnels. J'adore la marche à pied. J'adore le ski. Ce jour où tu m'interroges aujourd'hui, Patrick, je devrais être à la neige maintenant. Malheureusement, pour des raisons familiales, je viens de t'en parler tout de suite, je ne peux pas y aller. Mais sans ça, j'aime le sport. J'aime l'activité sportive. J'aime la marche à pied. J'aime aussi la pêche à pied. Je fais toujours de la pêche à pied. J'aime aussi la lecture. Donc, moralité, j'ai... Tu as de quoi de t'occuper, mon cher Max ? On est ici, en plus de ça, pour tout tenir, Patrice, on est ici sur l'hippodrome d'Agon-Coutinville. Je suis toujours vice-président de la Société des courses. Et en plus de ça, j'ai été contacté par une personne pour m'occuper de dossiers particuliers. Alors, quand on est, comme toi, vice-président de la Société des courses, on fait des pronostics. Donc, quel est le tien ? J'anticipe la réponse, mais pour ces municipales, alors, qu'est-ce qui va se passer ? En règle générale, quand on part dans une aventure, on n'est pas perdant au départ. C'est toujours pour gagner. Si on part comme perdant, ce n'est pas la peine de s'inscrire. D'accord. Ça sera le mot de la fin, alors ? Ça sera le mot de la fin, Patrice. Bon, écoute, au plaisir de te revoir tout à l'heure. On a une réunion pour travailler sur certains dossiers. À très bientôt, Max. Merci à toi, Patrice. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada